Merci. Donc nous allons parler effectivement à deux voix et on va faire un petit balai. Donc on nous a demandé de parler d'empowerment en santé sexuelle. Alors, je vais commencer par cette couverture du rapport sur l'état de la population mondiale qui vient de sortir. Il y a un rapport du FNUAP qui s'appelle « Comprendre l'imperceptible », comme vous pouvez voir. Et ils ont décidé cette année de pointer le fait qu'environ une grossesse sur deux est non planifiée, non intentionnelle, et que cela ne vient pas d'un problème d'offre de contraceptifs, qui est une des choses qui a le mieux progressé dans la santé publique du monde ces dernières années, mais d'un ensemble d'éléments qui entravent la capacité des femmes à faire entendre leur voix et à concrétiser leurs souhaits, et donc à s'approprier et mettre en pratique la contraception. Et c'est très exactement ça le sujet de l'empowerment en santé sexuelle, alors appliqué à d'autres domaines au-delà de la contraception. Et c'est intéressant de voir que ce rapport, finalement, a décidé de mettre au cœur de sa réflexion la question de l'empowerment cette année. Donc, de quoi s'agit-il quand on parle d'empowerment ? On l'entend un peu à toutes les sauces, on ne sait finalement pas très bien ce que ça représente. En plus, c'est un terme anglais, on ne comprend pas pourquoi ce n'est pas traduit en français. Donc, nous allons essayer de définir les contours de ce concept et de regarder comment, dans la recherche, on peut le mettre en pratique, en œuvre en tout cas, et aussi un petit peu comment on peut le mettre en œuvre dans les programmes d'action. Alors, si on regarde la définition de l'empowerment dans la littérature, c'est celle-là. Un processus psychosocial qui promeut la participation des personnes, des organisations et des communautés. Donc, vous voyez, il y a déjà ces trois niveaux. Pour améliorer le contrôle exercé par les personnes sur les sujets qui les concernent. Donc, ça, c'est l'empowerment en général. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas traduit ce terme en français ? C'est que vous voyez que dans cette définition, on voit qu'il y a déjà deux dimensions. Il y a la dimension du pouvoir, au sens du pouvoir d'agir, et puis la dimension du processus par lequel on y accède. Et en fait, on n'a pas trouvé de mot français pour traduire ces deux éléments. Et en particulier, alors, une traduction fidèle, en fait, serait la périphrase, enfin, et la périphrase qu'on utilise parfois, renforcement du pouvoir d'agir. Mais en tout cas, ça n'est surtout pas autonomisation. Je reviendrai tout à l'heure sur l'appauvrissement que représente autonomisation. Alors, ce concept d'empowerment s'applique à tous les domaines de la vie, y compris dans la santé. Donc, si on veut le définir pour la santé sexuelle, ça donne ça, la même chose, un processus psychosocial qui promeut la participation des personnes, des organisations et des communautés pour améliorer le contrôle sur la sexualité et la santé sexuelle. Alors, si on fait un petit bref historique, Marie va revenir dessus, de ce terme. Il faut savoir qu'il est né, donc, dans les années 70, dans les mouvements sociaux de femmes qui luttent contre les violences domestiques aux États-Unis, dans des minorités. Et en fait, dès le début de la naissance de ce concept, est posé sa triple dimension individuelle, collective et politique. Il est né dans la lutte contre la domination et cette lutte contre la domination et la violence, elle implique de prendre conscience, d'une part, les formes structurelles d'inégalités auxquelles on est soumise, inégalités sociales, ethniques, de genre. Et cette prise de conscience, elle ne peut pas se faire sans la participation à un collectif. Et c'est parce que c'est en échangeant avec d'autres qui sont confrontés aux mêmes inégalités qu'on peut développer la confiance à l'estime de soi. Donc là, on est dans l'empowerment individuel et qu'on peut trouver comment combattre ces inégalités et arriver à l'émancipation. Et là, on est dans une dimension politique. Et donc, première chose, la démarche d'empowerment, ça passe nécessairement par l'élaboration d'interventions qui émanent des communautés directement concernées et qui ne leur soient pas imposées d'au-dessus ou de l'extérieur. Alors, la question du modèle conceptuel est très vaste. Si vous explorez la littérature, vous trouverez à peu près autant de modèles conceptuels que d'auteurs. On en a proposé une ici qui a le mérite d'être assez opérationnelle, qui mêle plusieurs auteurs, en particulier Naila Caber et William Linax. Dans ce modèle conceptuel qu'on propose ici, l'intérêt, c'est qu'on caractérise l'empowerment par la capacité à faire des choix. Avoir le pouvoir, c'est pouvoir choisir. Et on peut décomposer le processus d'empowerment en deux étapes. Il faut pouvoir avoir le choix. Donc, il y a l'existence du choix. C'est le premier rectangle. Et l'exercice du choix, deuxième rectangle. On appelle ça quelquefois l'agentivité. Donc, vous voyez, il y a pas mal de notions qui tournent, qu'on connaît et qui sont en fait mêlées. Donc, le pouvoir d'agir, ça implique la possibilité de choisir, puis la capacité à décider en fonction du choix. Et enfin, celle d'agir en fonction de sa décision. Ça, ça suppose que le choix soit possible et connu par la personne. Donc, ça implique des ressources. C'est ce que vous avez en jaune. Des ressources qui peuvent être externes à la personne, l'existence de services, d'offres, de santé sexuelle. Et puis, interne, il faut connaître ces ressources. Donc là, on a toutes les questions de connaissance, de compétence, savoir se servir des outils, etc. Et puis, lorsque ce choix est connu, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir décider de ses objectifs personnels plutôt que de se soumettre au contexte ou bien à la volonté d'autres. Et puis, il faut pouvoir agir en fonction. Et donc, ça, ça passe par ce processus d'empowerment. Donc là, il y a la flèche qui est le month de empowerment, qui est le processus par lequel on devient capable de définir ses choix, de les mettre en œuvre. Et donc là, ça passe par une démarche collective. Je vais revenir sur la notion de participation. Et donc, c'est par la participation de l'individu à un collectif qu'on peut passer de l'existence du choix à l'exercice du choix. Autre petit point conceptuel important, c'est que l'empowerment vient beaucoup de l'action sociale. Et donc, William Linax, qui est quelqu'un qui vient de l'action sociale, a contribué à définir quatre dimensions indispensables dans l'empowerment. Tout en haut, vous avez l'estime de soi, reconnaître sa légitimité, sa compétence. Alors, en santé sexuelle, ça peut être, par exemple, se sentir capable de refuser une relation. Si elle est non souhaitée, se sentir capable d'imposer un préservatif. C'est un exemple parmi d'eux, bien sûr. La deuxième dimension, si vous suivez dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est ce qui est appelé le plan instrumental, c'est surtout la compétence. Compétence technique, c'est acquérir, consolider ses connaissances. Par exemple, connaître les outils de la prévention combinée en santé sexuelle. Ensuite, on continue. Il y a la notion de conscience critique. Alors là, qui vient des travaux de Paolo Frère, justement, sur les opprimés. C'est parce que, c'est ce dont je vous parlais, c'est parce qu'on prend conscience que les problèmes qu'on rencontre ne sont pas des problèmes qu'on rencontre tout seul, mais qui sont des problèmes liés aux structures et qu'un groupe prend compte qu'on prend conscience de sa légitimité à les faire changer. Alors, en santé sexuelle, ça peut être, par exemple, prendre conscience qu'on peut avoir des risques spécifiques d'exposition au VIH, non pas à cause de son comportement, mais du fait du groupe auquel on appartient, du fait de barrières structurelles, etc., et qu'il faut s'en protéger. Et puis, au milieu, mais c'est une quatrième dimension qui interagit avec toutes les autres, vous avez la participation. C'est en participant au débat, aux discussions, à la prise de décision, par exemple, participer à un groupe de parole de PVVIH, participer aux discussions sur les traitements, etc., qu'on va à la fois agir sur l'estime de soi, les compétences, la conscience critique, etc. Et donc, très important, la participation est placée ici au centre, parce que c'est vraiment par cette participation que chaque personne prend conscience des trois autres dimensions. Voilà, donc on revient sur, on voulait vraiment insister avec Marie sur cette notion centrale de la participation qui, finalement, passe souvent à l'as quand on parle d'empowerment. C'est parce qu'elle a été parfois oubliée, cette notion de participation, que le concept d'empowerment a pu perdre de sa force. J'entendais récemment cette notion encore remise en cause. En fait, elle a été victime de son succès, elle a été largement mobilisée dans les années 90 par les grandes organisations internationales. Et en fait, elle en a perdu de son crédit parce qu'elle a été souvent appauvrie de, justement, ce côté collectif. On a pu entendre qu'on a eu un glissement pervers de l'empowerment libérateur à l'empowerment libéral. L'idée étant de, on a remis sur les épaules de la personne la responsabilité individuelle de tout et de sa santé sexuelle en oubliant, justement, les contraintes structurelles. Voilà, toute la partie collective et le fait que c'est par le côté collectif qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Au passage, la lutte contre le VIH SIDA est un des rares domaines, en particulier en France, où cette notion d'empowerment et de sa participation, sa dimension collective est restée vivante. Et en fait, je pense que dans cette salle, vous êtes nombreux à la mettre en œuvre, à l'appliquer régulièrement, en particulier dans vos démarches communautaires. Et je passe la parole à Marie. Donc, Annabelle vous a posé un peu le cadre définitionnel, finalement, de quoi on parle. Et pour savoir comment est-ce qu'on peut utiliser cette notion d'empowerment en recherche, il faut revoir un petit peu, justement, comment est-ce que l'histoire du concept, même si ce n'était pas forcément pensé comme un concept au départ, a impacté la façon de le traiter. Donc, comme l'a très bien dit Annabelle, on part dans les années 70-80 des mouvements Black Empowerment, les mouvements féministes qui promeuvent la notion d'empowerment, qui la développent. Et malheureusement, on a quand même un terme qui va être ensuite galvaudé, transformé, réapproprié, réutilisé, relativement désincarné dans un certain nombre de contextes, puisque finalement, c'est le terme à la mode. Personne ne peut remettre en cause le fait qu'il faut travailler sur l'empowerment de toutes les populations vulnérables, possibles et imaginables, à commencer par les groupes les plus précaires d'un point de vue vraiment financier. On était sur la logique d'intérêt autour de la pauvreté, notamment en France, mais évidemment, les groupes liés au genre. Et donc, finalement, on a été, je fais un peu le parallèle avec le terme de qualité de vie, parce que ça donne un peu ce sentiment-là qu'on a un concept à la mode, qu'on utilise un petit peu partout, où on a le sentiment qu'on ne sait plus très bien de quoi on parle. Certains l'utilisent dans une logique où ils savent de quoi ils parlent et c'est beaucoup plus restreint que l'objectif de départ. Et finalement, ça va avoir des effets assez négatifs. Les biais de traduction, notamment en français, ont contribué à ça, mais pas uniquement dans le contexte français. Et il se trouve qu'en plus, c'est beaucoup plus pratique d'avoir une approche très individualisante de l'empowerment. C'est beaucoup plus pratique, notamment dans le cadre de la recherche, j'y reviendrai, parce qu'on peut mesurer plus facilement une perspective individuelle que d'imaginer être capable de mettre en œuvre des outils pour mesurer tout ce que, justement, Annabelle a évoqué, à savoir les processus qui sont inhérents à l'empowerment et les dimensions collectives. Et puis, il y a aussi deux aspects importants qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait que l'usage de ce terme, il a amené à une forme d'essentialisation, notamment du genre, parce que c'est assez pratique de le faire pour un certain nombre de personnes sur le sujet. Et puis, c'est surtout, voilà, c'est assez spontané. Et la pauvreté qui consiste à gommer les différences interindividuelles autour des populations dans lesquelles on veut déployer et mettre en œuvre des actions pour créer cet empowerment. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet. C'est-à-dire qu'en mettant en lumière, finalement, des populations vulnérables chez qui on veut travailler l'empowerment, eh bien, on a tendance à gommer ces différences interindividuelles qui pourtant font totalement sens si on s'intéresse au processus en tant que tel. Et par ailleurs, l'autre écueil qui ressort de la littérature, c'est le fait que en voulant déployer l'empowerment dans certaines communautés, on va créer quelque chose, on va avoir une logique qui n'est pas celle de l'appropriation des communautés, qui est la base même de l'empowerment. Et donc, à quel moment est-ce que, quand on parle d'exercice du pouvoir, on est réellement dans cet exercice pour les personnes concernées ? Et donc, la citation d'Alphonse, je pense, illustre absolument, parfaitement le propos. Donc, on est vraiment dans une approche où l'histoire a gelonné l'intérêt du terme et dans le cadre de la recherche et dans le cadre d'un certain nombre de travaux a pu amener à oublier d'en avoir une approche globale et opérationnelle. Et pourtant, quand on veut promouvoir dans les contextes dans lesquels c'est pertinent des études interventionnelles, notamment, il faut prouver que celles-ci sont pertinentes et c'est notamment l'une des bases de la recherche participative et communautaire dont on voit qu'elle est inhérente à la notion d'empowerment du fait de la participation nécessaire des personnes concernées. Et pour autant, on voit qu'un certain nombre d'indicateurs qui ont pu être utilisés sont beaucoup trop réducteurs, ils sont beaucoup trop statiques et par définition, si on travaille sur un processus, il faut avoir des indicateurs qui permettent de comprendre de comprendre ce qui va se jouer aux différentes temporalités de la mise en œuvre de ce processus. Donc, ça signifie qu'on ne peut pas travailler sur l'empowerment comme sur un concept qui n'impose pas la diversité de ses dimensions et temporelles et liées au processus qui l'implique et qui va falloir absolument nécessairement mettre en place des designs qui seront complexes et qui seront participatifs. Donc, cet enjeu de la mesure, il est vraiment important. Il est important parce qu'on ne peut pas du coup mettre en place d'outils de mesure universel de l'empowerment. Même si ça arrangerait tout le monde, ce n'est juste pas possible. Vous voyez que c'est antinomique avec la définition même de ce que c'est que l'empowerment. Qu'il faut nécessairement aussi des outils qui soient capables d'être dynamiques, de s'adapter par définition, si on est sur un processus, il y a aussi des évolutions historiques, des évolutions qui s'adaptent aux groupes concernés qu'il va falloir être capable de capturer et donc mettre en place des outils pour capturer à la fois la dynamique et la capacité aussi d'adaptation de ce qu'on va devoir mesurer. Insister aussi sur le fait que, comme je le disais, on ne peut pas avoir une mesure qui soit individuelle mais qu'il va falloir avoir des capacités à déployer une mesure qui capte ce qui se joue au niveau des collectifs et au niveau des organisations. Pour cela aussi, avoir des outils capables de tenir compte de la réelle participation des populations qui sont en train de mettre en place ces processus d'empowerment nécessairement contextualisés à la diversité culturelle et autres. Une fois encore, on ne peut pas déployer les mêmes outils partout et capable donc d'accrocher ces enjeux de collectif et de participation. Cela signifie que, par définition, on est sur des mesures qui seront triangulées tant du point de vue des données, des méthodes, mais aussi des ancrages possiblement théoriques. Et ça, on est vraiment dans un exemple typique de la nécessité de déployer des approches mixtes ou triangulées des données qualitatives ou quantitatives. Et puis, juste avant de terminer sur un rapide exemple, il y a des concepts qui sont nécessairement à intégrer dans la façon de travailler l'empowerment dans le cadre de la recherche, notamment l'approche intersectionnelle et pas le concept, pour tenter d'éviter cette essentialisation qui a justement fait du mal à la notion d'empowerment. Les femmes ne sont pas que des femmes, elles ont aussi beaucoup de multiples autres appartenances, d'autres identités sociales et qui vont justement amener à des situations d'intersectionnalité. Les concepts de littératie qui peuvent être pertinents et puis réintégrer la façon dont on est capable de mesurer tout ce qui a trait aux croyances, aux représentations, aux stéréotypes, puisque ces stéréotypes de genre par exemple peuvent être intériorisés et vont impacter les fondements même de cette conscience autour de la prise de pouvoir que nécessite le déploiement de l'empowerment dans ces différentes dimensions. Très rapidement, pour exemplifier le propos et je renvoie pour plus de précision à la communication de Lucas samedi matin, le protocole Gundoso qui était pensé au départ comme une intervention communautaire qui visait à travailler la question du partage du statut sérologique nous montre à quel point à partir du moment où on s'intéresse à un sujet qui de près ou de loin touche la santé sexuelle et on a quand même des données pour dire que le partage est lié à la retraite sexuelle et voilà plein de données qui nous montrent des liens. Ici, on voit qu'à partir du moment où on met en place une intervention communautaire construite, co-construite avec les femmes infectées par le VIH autour d'un sujet qui était le partage en tant que tel nous amène et je ne vais pas dévoiler les résultats présentés par Lucas samedi matin mais nous amène à mettre en évidence un vrai processus d'empowerment sur la santé sexuelle au sens large du terme. Encore deux petites diapos pour terminer. Juste, vous indiquez qu'il y a un autre exemple qui va être présent sur le projet Macassi qui est aussi un projet de recherche interventionnelle autour d'une intervention communautaire visant à améliorer l'empowerment en santé sexuelle alors cette fois-ci auprès des immigrés africains vivant en Ile-de-France mais je n'en parle pas plus parce que CASE à la fin de cette session va faire une intervention sur ce projet. Je voudrais juste dire qu'à l'intérieur de ce projet Karna Koulibaly qui est doctorant a fait une revue bibliographique pour justement essayer de déterminer quels sont les indicateurs utilisés pour mesurer cet empowerment en santé sexuelle et en écho à ce que vient de dire Marie vous voyez rapidement vous pouvez lire juste les patates sur le côté de mon côté on a aussi bien des indicateurs non spécifiques à la santé sexuelle sur la participation sociale la prise de décision dans le couple que des indicateurs spécifiques à la santé sexuelle sur le pouvoir d'action les connaissances en santé sexuelle les normes de genre et donc la principale conclusion c'est que à chaque fois qu'on va se poser un type de question de recherche sur l'empowerment il va falloir définir les bons indicateurs par rapport à cette question là et par rapport au contexte je voudrais juste terminer sur quid de l'empowerment dans les programmes alors on n'est pas forcément les mieux placés Marie et moi parce qu'on est des chercheuses pour en parler mais juste faire référence pour ceux que ça intéresse à cette publication de Deepar Ajan qui est sorti qui est un manuel de l'OMS qui est sorti et qui sur la participation alors dans le cadre de la couverture santé universelle mais qui est très manuel justement et qui donne les indications sur comment créer des mécanismes pour mettre cette participation dont on a beaucoup parlé au centre de l'action la participation des personnes concernées et avec des clés qui peuvent être appliquées c'est à dire il faut des enfin c'est des choses très concrètes il faut des ressources pour faire participer tout le monde ça veut dire des techniques de dialogue à inventer des informations faciles d'accès il faut développer les capacités de chacun et de chacune à prendre la parole à participer donc c'est de la formation il faut traduire cette participation en décision qui du coup qui prennent en compte ce qui a été dit et ensuite il faut pérenniser et institutionnaliser ces modes de participation donc c'est vraiment c'est pas que du blabla il y a pas mal de choses à construire derrière et puis pour terminer je voudrais proposer cet exemple que je trouve assez emblématique d'un outil à la fois d'empowerment et qui a été construit dans une démarche d'empowerment ce sont des cartes du jeu de cartes réponse pour elles construit par Icamberé dont je vais dire deux mots et le CRIPS Ile-de-France pour sensibiliser les femmes africaines vivant en Ile-de-France aux questions de santé sexuelle donc vous avez huit cartes vous voyez ça c'est le recto et le verso de la même carte un jeu de huit cartes qui à chaque fois mettent en scène une situation au recto et puis au verso donnent des petites réponses par rapport aux problèmes que pose cette situation donc là mon corps est à moi je suis seule à choisir vous avez une petite mise en scène type roman photo et puis au dos les grands messages si je veux avoir des rapports sexuels ou non personne n'a le droit de me forcer même pas mon mari ça veut dire que j'ai le droit de choisir mon partenaire sexuel j'ai le droit d'être libre de mon orientation sexuelle j'ai le droit de décider si je veux des enfants ou pas et tout ça ça renvoie à une neuvième carte qui est une carte sur laquelle il y a les numéros de téléphone les adresses etc donc vous voyez outil d'empowerment ça envoie bien et construction sous un format d'empowerment puisque E-Cambéret est une association qui accompagne des personnes des femmes vivant avec le VIH en Ile-de-France à Saint-Denis des bénéficiaires d'E-Cambéret deviennent professionnelles donc tout leur savoir expérientiel est traduit en expérience professionnelle et en expertise et forte de cette expertise elles animent des groupes de discussion et là le jeu de cartes les situations qui ont été dessinées les messages qui en sont sortis sont issus de ces discussions et ensuite le jeu de cartes et s'aiment de façon collective aussi c'est-à-dire qu'il n'est pas en vente vous ne le trouverez pas par contre si vous le souhaitez il y a Fatem Zahra Benis en bleu au troisième rang qui est là et qui est la directrice adjoint d'I-Cambéret et ce jeu de cartes se passe comme Goundoso en fait ce jeu de cartes se passe de main en main et ce sont des femmes qui forment d'autres femmes pour aller voir d'autres femmes voilà donc nous remercions nos équipes I-Cambéret les associations qui travaillent avec nous Joseph Larmarange qui nous aide toujours la FRAVI à la NRS et puis Marie et moi nous voudrions dire que voilà nous avons nous sommes toutes les deux des collègues et amis de Sandrine Musso nous avons été très touchés hier de voir que dans l'hommage qui lui a été adressé était justement souligné le fait que Sandrine était quelqu'un qui le terme a été donné c'était quelqu'un qui justement construisait de l'empowerment autour d'elle et tout ce dont on a essayé de vous parler aujourd'hui c'est-à-dire la dimension horizontale le fait de donner confiance construire l'estime de soi mettre les gens en capacité d'agir eux-mêmes c'était vraiment quelque chose qui guidait toute sa vie et voilà donc nous voudrions voilà on voulait vous le dire merci à toutes les deux merci à toutes les deux je pense que cette présentation est assez éditienne sur les concepts de l'empowerment appliqués à la recherche avec des exemples si vous avez des questions la salle a la parole je vais ouvrir le bal quand même pour appliquer l'empowerment les principes et la philosophie de l'empowerment à la perche on peut se heurter à une difficulté c'est que la recherche est un lieu de pouvoir et travailler avec des populations et des publics qui sont caractérisés justement par leur absence de pouvoir au niveau de la société je me demandais quels pouvaient être les leviers ou les manières de travailler avec ces publics pour se rendre audible sachant qu'on incarne nous-mêmes en tant que chercheurs ou chercheuses le pouvoir qui par ailleurs participe aussi à maintenir ces populations-là à leur position voilà merci pour cette excellente question bien sûr c'est quelque chose qui existe la première étape c'est de s'en rendre compte le comment je dirais que c'est comme pour le reste c'est à dire des temps de partage des temps de discussion et en ayant encore plus conscience que même les temps de partage enfin du temps en fait là je parle pour Macassi on a on a on a vécu exactement ce que vous dites ça a pris je pense trois ans pour que heureusement la recherche se développe sur le temps long alors évidemment ça je le dis pas mais la base c'est que ça soit co-construit à chaque étape c'est à dire que les questions de recherche doivent être co-construites ensuite la recherche doit être menée ensemble l'analyse doit faire participer tout le monde et puis bon la valorisation aussi mais même en faisant ça ça ne libère pas forcément la parole nous notre enfin alors peut-être que Keïs à la fin pourra en reparler peut-être les je vous engage vraiment à en parler avec les différents membres de Macassi qui sont peut-être moins en position de pouvoir que moi justement mais enfin moi ma perception c'est que tout le temps qu'on a passé à ouvrir des espaces de partage qui a été très important c'est à dire que c'était une réunion par semaine pendant trois ans a permis une reconnaissance mutuelle et une confiance mutuelle qui a permis l'expression de la parole de ceux qui se sentaient pas légitimes au départ pour parler mais ça reste un champ voilà en construction merci je voulais juste rajouter temps posture valeur peut-être encore plus enfin de base dans la recherche communautaire parfois peut-être encore plus difficile à mettre en oeuvre quand on est par exemple en dehors du champ du VIH dans des recherches communautaires où on n'a pas de structure associative forcément derrière on a des individus et là du coup le temps d'interaction pour établir la confiance et tenter de remettre les choses à un niveau plus équitable et évidemment très très long et compliqué mais moi je parlerais de posture en fait et de temps oui Véronica Nozeda de l'initiative est par ailleurs militante dans différentes associations communautaires plutôt lesbiennes mais avec un public migrant aussi je voulais revenir à la question de la mesure et la question des indicateurs qui me paraît assez fondamentale est-ce qu'on peut justement introduire une mesure qui ne dénature pas le processus quand on est dans une échelle qui est tu as parlé tout à l'heure de main en main qui n'est plus à l'échelle du main en main du voie à voie de la réunion et de cette participation qui est aussi j'ai envie de dire physique et donc qui rentre dans une salle en fait est-ce qu'on arrive justement à capturer ça quand on est dans d'autres types d'échelles plus large oui je pense qu'on est quand même dans une logique où on accepte l'idée que maintenant les mesures elles sont pluridimensionnelles et qu'on peut mesurer plein de choses ensuite c'est le sens qu'on donne à l'agrégation de ces mesures et à leur triangulation mais on doit imposer le fait d'être innovant on est sorti déjà du cadre des essais cliniques on arrive à montrer que les interventions psychosociales nécessitent des cadres de construction des programmes et des interventions qui sont différents donc imposons aussi maintenant ces mesures pluridimensionnelles avec des méthodologies mixtes etc et n'oublions pas le sens de l'agrégation de ces mesures mais quand même les sciences sociales on devrait pouvoir être capable de faire ça oui j'ajouterais j'ajouterais juste ça paraît c'est une évidence mais là c'est toute la question de l'articulation aussi du quantitatif et du qualitatif savoir que les scores et les indicateurs quantitatifs sont nécessaires mais ils ne peuvent mesurer que ce qu'ils peuvent mesurer il ne faut pas tout en attendre peut-être que ce qui est difficile c'est de faire entendre à certaines sphères qu'il peut y avoir une évaluation rigoureuse à partir de qualitatif et ce que tu dis c'est-à-dire ce qui se passe quand on s'éloigne et le processus de passer d'une sphère à l'autre etc on a besoin du qualitatif pour le prouver je dirais que c'est de l'ordre on doit démontrer ce qui marche et ce qui ne marche pas et pour ça utiliser tout ce qu'on a sous la main mais c'est possible Juste ce renforcement du pouvoir d'agir dont vous nous dites bien qu'on peut utiliser le mot empowerment voire même vous nous recommandez qu'on l'utilise si je comprends bien pour même si tant pis c'est un organisme est-ce qu'on n'est pas confronté en recherche d'intervention et donc en recherche interventionnelle au fait que les solutions puisque là on est en empowerment en santé sexuelle vont risque d'être au-delà de la littératie sur le sujet des enjeux de formation à très long terme d'éducation et donc sur l'idée que ça ne peut se bouger que sur le long terme donc quelque part c'est très difficile à voir est-ce qu'on n'est pas confronté à ça on n'est pas limité aux questions du domaine dans lequel on veut faire de l'empowerment moi j'ai pas l'impression que c'est une question de temps long pour faire changer les choses je pense que c'est une question de changement complet c'est un changement copernicien de comment on organise les choses et en particulier si on parle des programmes de santé sexuelle alors ça paraît tout bête à dire mais à faire c'est très compliqué c'est qu'on va arrêter de se dire qu'il y a un sachant qui va dire par exemple aux femmes voilà comment utiliser la contraception et voilà où est la contraception parce qu'en fait ça ne suffit pas et donc c'est partir c'est considérer que ce sont par exemple les femmes elles-mêmes qui vont trouver ensemble les moyens d'améliorer cette pratique de contraception et donc en fait ça ne prend pas plus de temps mais le processus est complètement différent au revoir